Je t'aime, Noémie fait une grande déclaration à un agriculteur, et ce n'est pas Guillaume. Rien n'était gagné pour Guillaume du limousin qui avait invité à la ferme deux prétendantes nordistes. Noémie et Margot, les deux participantes avaient copiné lors du séjour à Paris et décidés de faire voiture commune jusqu'à l'élu de leur cœur. De quoi terrifier le garçon, peu expert en les choses de l'amour, qui se voyait mal créer la zizanie entre les deux demoiselles. Après un coup de pied aux fesses pour le moins tonique de la part de Karine le marchand, Guillaume avait pris son courage à deux mains et déclaré sa flamme à Noémie. Ni une ni deux. Celle-ci l'avait sommé de tout dire à la championne de Boltra, bien décidée à respecter sa rivale. Et à ne pas lui faire de mesquines cachotteries. En larmes, Medigne Margot avait quitté la ferme laissant à Guillaume les mains libres pour jouer au super-héros. Lorsqu'il monte la retrouver chez elle, l'agriculteur découvre comme les téléspectateurs que la ravissante employée de Mary a des doigts en or. Cette dernière y a en effet entièrement rénové une vieille grange transformée en luxueux cocon. Mais avec Noémie l'orage se met à gronder lorsque Guillaume toujours sur la réserve oublie la date de son anniversaire. Une indélicatesse agaçante pour celles qui, comme elle l'expliquait au bilan, s'étaient investies à 1000% dans leur relation. De quoi la pousser vers d'autres bras, c'est ce que l'on pourrait penser en découvrant le cliché déposé par Noémie sur son compte officiel Instagram. On y voit la jolie trentenaire dans les bras d'Alain. Mais quelle est cette diablerie ? En légende Noémie s'explique sur ce véritable coup de foudre. « Aujourd'hui je voudrais vous parler de ma plus belle rencontre lors de cette aventure, après mon lapin des îles », a-t-elle déclaré. Rassurant ainsi ceux qui s'inquiétaient déjà pour le doux Guillaume, Noémie a ensuite évoqué ce coup de foudre amical que peut vivre dans leur vie. Pour Alain, qui a vécu tant d'épreuves difficiles est un soutien, un compagnon de bêtises. Mais surtout une connaissance qui est devenue un ami. Un ami très cher à mes yeux donc oui on se connaît pas depuis mille ans mais je suis plus proche de toi en six mois que de certaines personnes en dix ans a-t-elle déclaré émue. Je tenais à vous le dire et surtout à te le dire, Alain, je t'aime a confesser Noémie tendrement. Amour et amitié, dans cette saison de l'amour et dans le pré, Noémie a décidément tout gagné.